bonjour tout le monde on va regarder ensemble la section 1.9 dans cette section là on va décrire le comportement d'une onde progressive sinusoïdale dans la section précédente on a parlé des ondes progressives en général mais maintenant la forme d'onde qui va nous intéresser va vraiment être les ondes qui ont une forme sinusoïdale donc je vous amène dans one note pour être capable de vous montrer une animation d'une onde progressive sinusoïdale et aussi de vous faire des dessins et des équations et voilà donc je vais nous faire apparaître une onde sinusoïdale là j'ai une onde progressive qui est en train de se déplacer ici vers la droite ce que je veux faire c'est d'être capable de décrire la position en y de chacun de mes petits morceaux de cordes en fonction et de leur position en x et du temps j'ai plein de petits morceaux de cordes différents sur la corde puis je vais être capable de décrire chacune de leurs positions comment elle évolue dans le temps autrement dit je vais être capable d'écrire une formule y dépend à la fois de x et de t puisque c'est difficile d'écrire d'un seul coup une fonction de deux variables je vais regarder comment y évolue en fonction de juste une variable à la fois autrement dit je vais par exemple fixer la valeur de t et regarder y en fonction de x ou au contraire fixer la valeur de x puis ensuite regarder y en fonction du temps je vais commencer par cette deuxième stratégie là donc qu'est ce que je veux dire par fixer la valeur de x je veux dire que de tous les points possibles sur mon axe des x il y en a une infinité je vais commencer par décrire la position en fonction du temps de un seul de ces points là donc je vais choisir une valeur de x je vais me tracer un point puis je vais regarder l'évolution de sa position en y en fonction du temps je me fais apparaître un petit point rouge le voilà je vais regarder comment sa hauteur évolue en fonction du temps autrement dit j'ai un x donné et je veux écrire y en fonction du temps ben ici puisque la forme de l'onde est sinusoïdale la hauteur de ce point en fonction du temps va être représentée par la fonction sinus va être la même fonction sinus que quand je décrivais le mouvement harmonique simple parce que la hauteur de mon point en fonction du temps ça décrit aussi une fonction sinus je vous écris la formule et voilà on a le y en fonction du temps je rappelle qu'il y a une relation entre le oméga et la période la période je voulais je vous en ai parlé dans la section précédente je pourrais chronométrer le temps que ça prend pour que mon petit point en x face un cycle complet de son mouvement d'oscillation ce temps là c'est la période et quand une période complète s'est écoulé le sinus a fait un cycle complet de son mouvement périodique donc ça veut dire que l'angle qui est à l'intérieur de la fonction sinus a passé de 0 à 2pi radian a augmenté de 2pi radian donc quand le temps t est égal à la période t majuscule oméga t a avancé de 2pi ce que je veux dire c'est que un cycle pour le temps je peux remplacer le petit t ici par le t majuscule la période puis ça en radiant ça correspond à 2pi radian autrement dit j'avais la relation oméga égale 2pi sur t oméga était donc mesuré en radian par seconde ensuite je vais vouloir faire la stratégie inverse donc là je m'étais choisi un point une valeur spécifique de x je regardais comment ça a évolué avec le temps je vais faire l'inverse je vais faire disparaître mon point et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais fixer une valeur de t autrement dit je vais arrêter le temps je vais regarder comment le graphique y en fonction de x se comporte donc ça c'est juste une photo de mon nom de progresser puis je veux vraiment regarder la y en fonction de x le graphique que je vois ici mais le graphique que je vois ici c'est encore une fonction sinusoïdale c'est juste qu'au lieu de dépendre de t elle dépend maintenant de x je vais vous l'écrire et voilà j'ai mon y qui dépend seulement de x maintenant dépend plus de t parce que j'ai fixé la valeur du temps j'ai arrêté le temps dans cette forme là il ya encore une amplitude exactement la même amplitude que quand j'avais y en fonction du temps il ya aussi une constante de phase on va reparler plutôt à la fin que je vois par contre c'est que le y dépend maintenant de x plutôt que de dépendre de t et la constante qui est devant ici en fait la variable qui est devant ici c'est c'est une nouvelle variable qui font introduire ce qu'on appelle le nombre d'ondes le nombre d'ondes est vraiment analogue à la fréquence angulaire la fréquence angulaire nous donnait le nombre de radians par seconde parce que la période est en seconde le cas ici le nombre d'ondes il nous permet de faire la transition entre les radians et les mètres donc qui nous donne il nous donne le nombre de radians par m un cycle complet quand je regarde mon graphique y en fonction de x si je mesure un cycle complet ça correspond à une longueur d'onde donc si je prends un x égale à lambda je vais avoir un cycle complet en radian ça correspond à 2pi donc le nombre d'ondes est égal à 2pi sur lambda comme la fréquence angulaire est égal à 2pi sur la période t c'est vraiment deux concepts qui sont très analogues un à l'autre pour les unités du cas je vais avoir des radians par mètres plutôt que des radians par seconde et voilà j'ai réussi à écrire comme seulement la fonction y de t et seulement ma fonction y de x maintenant il resterait juste en fond à combiner à fusionner ces deux fonctions là pour avoir une seule fonction y de x et de t vous montre de quoi cette fonction la à l'air et voilà c'est notre formule de cinématiques cette formule nous donne vraiment la position en y la hauteur en fonction du temps et de x de chacun des petits morceaux de corde si je veux savoir la position de n'importe quel morceau de corde à n'importe quel moment c'est juste à mettre sa coordonnée en x et la valeur du temps qui m'intéresse puis je vais obtenir sa hauteur en y dans cette formule là remarquez qu'il ya un petit plus ou moins qui est ici ce petit plus ou moins là est là pour pour tenir compte du fait que mon nombre progressif peut se déplacer soit vers la droite soit vers la gauche une onde qui se déplace vers la droite il va falloir que je mette un signe négatif il va avoir un petit moins dans cette formule là une onde qui se déplace vers la gauche va avoir un signe positif qu'est ce qu'il nous reste à faire avec ce chapitre ici c'est regarder notre équation de la cinématique et être capable de faire deux choses être capable de par exemple je vous écris l'équation qui décrit une onde sinusoïdale progressive vous devez être capable d'en extraire les informations pertinentes va être notre premier exemple et ensuite je vais vous donner des graphiques d'onde sinusoïdale progressive par exemple deux photos consécutives il va falloir être capable d'écrire l'équation qui décrit cette onde là je vais vous faire des vidéos séparées pour ces deux exemples là le dernier sujet qu'il faut traiter en termes de théorie dans la section 1.9 et que là on est en train de faire la cinématique décrire le mouvement de l'onde sinusoïdale progressive j'étais capable de décrire la position en y en fonction de x et de t je vais maintenant essayer de décrire la vitesse et l'accélération en y de chaque particule de ma corde en fonction du temps ok donc mon prochain objectif c'est vraiment de décrire la vitesse en y de chaque particule en fonction du temps là il y a un affaire qu'il faut que je vous prévienne c'est super important de bien comprendre il y a deux vitesses différentes qui sont en jeu dans l'onde sinusoïdale progressive il faut vraiment pas les confondre il ya une vitesse horizontale une vitesse en x c'est la vitesse de propagation de l'onde on on va à vitesse constante est en train de se déplacer à vitesse constante vers la droite on a déjà établi des formules pour cette vitesse là par exemple pour l'onde dans une corde cette vitesse était égale à racine carrée de la force de tension divisé par la densité linéique de la corde ça ça dépend juste des propriétés du milieu de propagation c'est la vitesse de propagation de l'onde horizontal ici pas la même chose que la vitesse en y de chaque type particule de corde des vitesses là est variable si je fais réapparaître mon petit point rouge le petit point rouge est en train de se déplacer vers le haut et vers le bas donc des fois sa vitesse est positive des fois sa vitesse est négative est constamment en train de changer vitesse qui est variable et le v y que je veux essayer de définir maintenant donc ce que je vais faire c'est que je vais réécrire mon équation y en fonction de x et t je sais que la vitesse en y c'est la dérivée de la position en y par rapport au temps donc c'est ce que je vais calculer quand je vais venir calculer ma dérivée ici techniquement ma fonction dépend de deux variables x et t mais je fais la dérivée par rapport à une seule de cette une seule de ces variables là le t donc je vais prendre pour acquis que x est une constante c'est comme vraiment je me choisis un x et je fais la dérivée de sa position en y par rapport au temps donc pour faire la dérivée je vais juste prendre pour acquis que x est une constante autrement dit sa dérivée par rapport à t va être zéro et voilà j'ai trouvé la vitesse en y en fonction de x et de t pour toutes mes particules de cordes à tous les moments ça devient une fonction cosinus quand je dérive sin ça devient un cos quand je fais la dérivée de l'intérieur de la parenthèse là j'ai la dérivée de kx par rapport au temps ça donne zéro la dérivée de plus ou moins oméga t qui donne plus ou moins oméga et la dérivée de phi qui donne zéro donc j'ai un plus ou moins oméga qui sort puis mon signe devient un cos la dernière chose que j'ai à faire c'est de calculer l'accélération maintenant je vais prendre la vitesse et je vais la dérivée c'est parti et voilà j'ai réussi à trouver mon accélération en y en fonction de x et de t je remarque que j'avais un plus ou moins au début qui me venait de ma formule de la vitesse puis j'ai aussi un plus ou moins qui vient de ma dérivée ces deux plus ou moins là s'annulent parce qu'ils viennent juste en juste là à cause de la direction de la vitesse de propagation donc soit ça va être plus plus qui donne plus soit ça va être moins moins qui donne encore une fois un plus je peux juste le faire disparaître il ya un moins qui reste la dérivée de cos qui est moins sin donc moins a oméga carré sinus de kx plus ou moins oméga t plus phi on a notre formule pour la vitesse en y et l'accélération y de chaque point de la corde donc ça complète toute la cinématique qu'on a à faire pour notre corde il reste un dernier exemple à regarder dans les notes de cours pour lequel je vous fais un vidéo séparé c'est tout pour cette section merci d'avoir écouté merci